J'ai juste travaillé en tant que vendeur du secteur du sport et du luxe. Tu as commencé par une auto-entreprise ? Voilà, c'est ça, exactement. Et après, aujourd'hui, tu t'es agrandi, pas grandi, tu fais appel à deux prestataires ? Comment tu t'organises en fait ? Sur le monde de la start-up et de l'innovation. T'en as une sur dix qui passe le câble des Saint-Grad. On est en contact avec le SIAD, le laboratoire d'intelligence artificielle de Dijon. Épisode numéro 5 ! Yeah ! Bonjour les auditeurs ! On a encore aujourd'hui un invité de marque. Ouais, de prestige. Et qui va nous présenter sa marque. Ouais. Bilaladjab, bienvenue. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Très heureux d'être avec vous. Et à ma gauche, Délil. Bienvenue Délil. Bienvenue Délil. Merci. Notre fidèle Délil. Ouais. Comment vous allez les gars ? Vous allez bien ? Tranquille. Ça va super. Et toi ? Plutôt pas mal. Je suis arrivé un petit peu en retard mais... Dernière fois. C'était limite. Ouais, on a failli partir. Donc, on est très content de t'avoir aujourd'hui. Parce que tu fais plein plein de choses à Nevers. T'as une petite cote, on va dire. Il aime pas. Il aime pas. Je sais pas. Il aime pas. C'est un grand mot. D'accord. Mais ouais. Ok. Et après, t'as pas mal d'activités en cours. On les a notées sur le tableau. Et on va un peu brosser ton parcours pendant ce petit podcast. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on va apprendre aujourd'hui. Et il y a un truc que j'aime bien chez toi, c'est que tu travailles beaucoup avec les jeunes. T'es beaucoup porté sur le travail avec les jeunes, le travail collaboratif, le travail avec les associations. Avec les associations locales. Avec les associations. Et c'est intéressant de un peu concilier ce côté associatif, le côté un peu business. Je vous en dirais un peu plus. Ok. Et puis, tu peux commencer par te présenter en quelques mots. En quelques mots, sans trop rentrer dans les détails. Écoute, Bilal Hadjab, j'ai 29 ans maintenant. J'ai grandi à Nevers. Je me suis expatrié 8-9 ans à peu près. Et je suis revenu depuis 2019. Donc maintenant, ça va faire 3-4 ans à peu près. Et moi, j'ai un parcours qui est plutôt tourné dans le cursus créatif. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai développé des projets sur le territoire. Je suis revenu me réinstaller ici. Et ça tourne autour de l'écosystème. Le créatif est comme tu as dit, le côté business, mais le côté humain aussi où je travaille avec beaucoup de profils différents. Et du coup, tu es resté 8 ans, 9 ans dans une autre ville. C'est pour faire tes études ou tu n'avais fait que tes études à ce moment-là ? J'ai fait en partie mes études. Donc moi, 18 ans, j'ai passé le bac à Nevers. Je suis parti après à Bourges. J'ai fait une école d'art à Bourges. J'ai fait les Beaux-Arts de Bourges pendant 3 ans et demi. En fait, j'ai commencé une quatrième année que j'ai arrêté en cours d'oeuvre puisque je suis allé sur un autre cursus. Et après, je suis allé en région parisienne où j'ai fait un équivalent master en design graphique. Et en fait, à la fin de mes études, je suis resté sur Paris puisque c'est une ville que j'aimais beaucoup, sur laquelle il y a beaucoup de connexions à faire et qui m'a beaucoup appris. Et au fond de moi, en fait, quand j'étais là-bas, je me suis dit un jour ou l'autre, il va falloir que je revienne soit de façon ponctuelle ou permanente dans la Nièvre avec tout ce que j'avais vu et tout ce que je voyais en fait à ce moment-là. J'avais toujours ma ville derrière en me disant ça, il faut que je puisse la ramener. C'est quoi de trois trucs que tu as importés de Paris notamment ? Déjà, sur le projet, on en reviendra, mais sur le projet textile, sur les projets textiles que je développe, même sur les projets culturels, il y a beaucoup de points sur lesquels je me suis inspiré, que ce soit sur des expos artistiques, des défilés, sur toute la partie événementielle, même au niveau de l'agencement, comment est-ce que tu agences un magasin, comment est-ce que tu fais la promotion d'un projet et quel storytelling t'apportes. En fait, à Neuver, on a une chance et je pense que sur vos secteurs d'activité respectifs aussi, vous devez le vivre de temps en temps, c'est que des fois, tu as des pages diverges. C'est-à-dire que tu as des secteurs où tu pars de zéro, donc c'est un challenge, c'est intéressant. Et il y a beaucoup de choses à faire, en fait, ici. Donc, c'est surtout sur ce point-là, je pense, parce que… Parce qu'on a un peu de retard ou par rapport à Paris ? Après, tu vois, ça reste une grande ville, Paris, ça va très vite. C'est une ville qui est connectée avec toutes les autres capitales. Donc, je pense que nous, on a notre rythme et peut-être que sur une ville comme Paris, eux, par contre, je pense que c'est surtout qu'ils ont de l'avance peut-être sur des tendances. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose aussi. Puisqu'en fait, tu as vouloir toujours aller trop vite. Du coup, des fois, tu ne stabilises pas. Tu n'as pas le temps de stabiliser les choses. Ça va plus vite qu'ici. Mais voilà, c'est ça. Et puis, je pense que le côté concurrentiel aussi, je ne sais pas, tu es dans une ville comme Nevers, tu te lances sur un secteur d'activité où tu es le seul. Tu ne te mettra pas autant la pression. Tu ne vas pas autant te challenger que si tu as cinq concurrents qui sont dans ta vie. Donc ça, je pense que ça va nous aider. C'est très bien la concurrence. C'est top. Voilà. Au dernier podcast, on avait parlé de Yacine qui était sur un secteur très concurrentiel et qui arrivait à très bien s'en sortir. Oui. Je pense qu'il y avait 100 personnes communes dans le département. À minima, sans parler des particuliers qui vendent leurs véhicules. Oui. C'était sur quel secteur ? L'automobile. D'accord. Donc, il est vendeur et loueur. Ce qu'on disait, c'est que l'automobile, c'était aussi un secteur très concurrentiel. Et ça montrait qu'il y avait un réel marché. Donc, des possibilités aussi de croissance aussi dans un secteur concurrentiel. Donc, il y a les deux visions. Après, innover plutôt que… Mon amour. Ça va couper. Ça ne faudra pas couper ça. Non, mais il y a des secteurs où ça ne sert à rien de réinventer la roue. C'est ça que je veux dire. Tu prends ce qui existe déjà, tu l'améliores avec 2-3 petits ingrédients et ça fait la diff. Et donc maintenant, c'est quoi tes projets que tu es venu développer dans le département ? En fait, tu sais, pour l'anecdote, moi à l'époque, quand j'étais encore… Donc, je travaillais à Paris. Je travaillais en tant que vendeur du secteur du sport et du luxe en tant que conseiller de vente vendeur. Et en fait, je voulais développer mon agence de communication parce que je fais du graphisme depuis un certain temps. J'étais en auto-entreprise en parallèle de mes études. Et en fait, je me suis dit, écoute, je prends mon courage à deux mains. J'ai démissionné de tous les travaux où j'étais. Travail, travaux… On dirait travail. Voilà, tous les postes, tous les travaux où j'étais. Donc, j'étais sur deux postes à ce moment-là. Et je me souviens, j'ai démissionné, j'ai fait ma demande en fin d'année 2018. En fin d'année 2019. Et j'ai rompu le contrat dans le début d'année 2020. Et en février, il y a eu un truc qui s'appelait le Covid. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'ai créé ma boîte aussi à ce moment-là. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu ici. Du coup, je me suis retrouvé à Paris avec un appart, je ne sais pas combien, plus de taf. Parce qu'en fait, je n'avais plus aucune rentrée. Donc, je me suis dit, je vais revenir ici. En fait, les projets que je voulais faire là-bas, au final, je les ai faits ici. Donc, en l'occurrence, le principal projet, c'était l'agence créative. D'accord. L'agence créative, c'était le plus gros du sujet que je voulais développer. Après, la marque de vêtements, c'est venu un peu par hasard. D'accord. C'était une opportunité, une porte qui s'est ouverte dans laquelle j'ai foncé. Et de base, c'était vraiment développer l'agence créative. Donc, ton business principal, en fait, c'est l'agence créative. C'est la communication. Qui s'appelle Blanc Météor. C'est ça. Et qui s'est développé en 2019. Tu es tout seul dedans ou tu as une équipe avec toi ? Là, maintenant, on a une équipe. Alors, vas-y. Alors, de base, je suis tout seul. De base, l'agence créative, en fait, c'est moi qui suis en auto-entreprise, qui fait de la création de logos, qui fait de la création de flyers à droite à gauche. Où je me dis, ben voilà, en fait, ça peut être un métier à part entière. Donc, je le structure. J'envisage un changement de statut. Et je suis tout seul à ce moment-là. D'accord. J'avais une personne avec moi avec qui je faisais mes marchés, qui était un graphiste freelance. En fait, comment est-ce qu'on s'organisait pour que je puisse répondre à plus de demandes ? Ben, tout simplement, moi avec mon entité, je répondais aux marchés. Et je sous-traitais une partie des marchés avec lui. Ah ouais, ton stratégie, c'est de répondre plutôt aux appels d'offres. Pour commencer, peut-être. Alors, comme je te disais, aux appels d'offres, c'est… Oui, les demandes qu'on me faisait. Mais un appel d'offres, c'est un grand mot. Parce qu'un auto-entrepreneur, concrètement, il a des difficultés à répondre à des appels d'offres publics ou privés. Donc, voilà. Donc, en fait, ouais, j'allais solliciter les contacts que j'avais. Donc, petite plaquette de présentation, beaucoup de réseautage, beaucoup de culots. Ouais, au début, t'en parlais à tout le monde, quoi. Tu vois, au début, les seuls contacts que j'avais, c'était les centres sociaux. Donc, je suis allé les voir. Je leur ai dit, voilà, maintenant, je fais de la comme si vous êtes dans des réseaux sociaux, de sites internet, d'ateliers créatifs, ce type de choses. Donc, c'était mes premiers. Et je me souviens à l'époque, c'était le Centre Social du Banlais, avec qui je travaille depuis longtemps. Et de fil en aiguille, ils m'ont poussé sur d'autres marchés. Donc, après, c'était avec la ville de Nevers. Après, c'était avec Nevers Habitat. Et en fait, c'est comme ça que ça… Puis une fois que tu as le pied dans l'engrenage, c'est… Ça, c'est le fil de neige. Ouais, c'est ça. J'avais vu un stagiaire qui était chez toi quand j'avais fait les jurys à la CCI. Ouais. Il avait présenté le dossier. J'avais vu avec une association au Banlais, je crois. Il avait fait un projet, je ne sais plus quoi. Ok. Ouais. C'était des ateliers d'écriture que tu faisais ? Ouais, on faisait des ateliers créatifs. En fait, en parallèle de la com, il y avait des ateliers d'écriture et ateliers créatifs. Tu as commencé par une auto-entreprise. Voilà, c'est ça, exactement. Et après, tu t'es… Aujourd'hui, tu t'es agrandi, pas agrandi, tu fais appel à deux prestataires pour… Comment tu t'organises en fait ? Aujourd'hui, on a changé de statut. Donc, j'ai un alternant qui fait du community management. Ok. J'ai une assistante administrative qui m'accompagne dans tout mon panel d'activités, qui m'aide pas mal. Je travaille avec un commercial et j'ai un web développeur. D'accord. Voilà. Et tout ça, tu les intègres dans ta structure ou c'est plutôt… tu fais appel à eux quand tu as besoin ? Non, ils sont… Dans ta structure ? Ils sont salariés de la structure. Et c'est quoi comme type de structure ? C'est une SAS. SAS. Ok. Très bien. Et vos locaux, ils sont toujours là-bas à l'Incube ? Exactement. Toujours au… donc rue du 13ème de ligne à Nevers. Alors, tu peux nous parler un peu de l'ambiance de ce qu'il y a à l'Incube ? C'est quoi l'ambiance que tu as là-bas alors ? Comment tu sens l'écosystème ? Parce que c'est un peu l'écosystème entrepreneuriel. Nevers sort ? Ça se passe comment là-bas ? Je pense que c'est une partie de l'écosystème, mais c'est une partie de l'écosystème avec une brique qui est plutôt portée, je pense, sur l'innovation. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'après, il faut voir ce qu'on en fait. L'entreprise aujourd'hui, c'est énorme qu'il y a de pouvoir être dans un endroit avec plein d'entreprises. Il faut jouer le jeu, s'intéresser aussi aux entreprises qui sont autour, aller les rencontrer, éventuellement les démarchés puisqu'il y a aussi du business à faire. Et le côté proximité, c'est quand même intéressant puisque, je ne sais pas, demain, j'ai un besoin un peu technique sur, on en a parlé tout à l'heure, sur hébergement de nom de domaine, ce type de choses. À l'époque, quand je n'avais pas de web développeur, de l'autre côté du bâtiment, je traverse le couloir, tu as des entreprises qui ne gèrent que ça. Tu as des hébergeurs, l'écosystème. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et après, même au-delà de ça, au niveau de l'image, quand on accompagne des clients, quand on les accueille dans des locaux comme ça. C'est ce que j'allais dire, moi, en tant que client, ça crédibilise beaucoup. Ça crédibilise beaucoup. C'est tout neuf et tout. À savoir que moi, la partie où je suis, c'est dans la partie, ce qu'on appelle Village by CA, que je salue. Donc, c'est un accélérateur de société. Et nous, ils nous accompagnent parce qu'au-delà de notre projet de communication, on développe une brique innovante en plus des services qu'on fait aujourd'hui, sur laquelle, en fait, ils nous accompagnent. Donc déjà, il y a un nombre d'entreprises restreintes qui a accepté pour être dans l'accélérateur. Et ça fait depuis 2021 maintenant qu'on est avec eux. D'accord. Ça fonctionne comment un accélérateur ? Il y a une contribution financière ou pas ? Ce que vous apportez ? Alors, ça dépend des accélérateurs. Déjà, il faut savoir, il faut prendre en compte deux termes. Il y a le terme incubateur et le terme accélérateur. Incubateur, tu as une idée, tu as un concept. Tu n'as pas encore fait tes preuves de concept. Donc, tu rentres dans un incubateur qui te permet de structurer ton idée. Ton idée, elle est prête. Tu es prête à rentrer sur le marché. Tu rentres dans l'accélérateur. Ça dépend des accélérateurs. Nous, c'est de la prestation gratuite. D'accord. Donc, on est locataire d'un espace qui appartient à l'agglomération de verre. Ça, ce qui est normal. Donc, on loue des locaux. Par contre, tous les ateliers, tous les accompagnements sont 100% gratuits. D'accord. Voilà. À condition d'être profitable au réseau aussi, de se rendre disponible. De s'impliquer quoi. De s'impliquer dans la vie de l'accélérateur, c'est ça. Il travaille en quoi ? Il travaille sur une vision pour vous ? Il travaille une forme de croissance ? Qu'est-ce qu'il travaille exactement en termes d'un point de vue concret ? D'un point de vue concret. Donc, déjà, pour moi, le principal avantage, c'est au niveau du réseau. D'accord. C'est-à-dire qu'à travers le réseau Village by CA, par exemple, vous êtes connecté directement avec tout un tas d'acteurs qui viennent, qui sont présents pendant les événements. Je pense notamment à BPI France. Je pense à l'AER. Je pense à la région. Là, vous avez des interlocuteurs directs. D'accord. Vous ne passez pas par une adresse mail. Donc, la BPI, c'est la banque publique d'investissement. C'est ça. Qui finance des projets entrepreneuriaux. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes déjà, en fait, vous avez déjà un pied dans l'innovation. Donc, quelque part, BPI sont aussi rassurés parce que si le Village by CA vous a fait confiance et vous a inclus dans son écosystème, c'est-à-dire que BPI peut aussi vous suivre peut-être plus facilement. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ferme les yeux sur un vrai projet. Et puis, il marche en système de levée de fonds ou il marche en fonction de subvention ? Il y a tous les modèles. Il y a… Donc, ils peuvent prendre une part de l'entreprise alors s'ils font en levée de fonds. Parce qu'en général, la levée de fonds, la personne qui rentre dans ton entreprise, elle prend une part de l'entreprise. Je ne vais pas te dire une bêtise. Moi, je n'ai pas encore été confronté à ce… Mais dans le cadre d'une levée de fonds, après, quand tu fais une levée de fonds, par exemple, tu peux avoir tout un tas d'acteurs dans ta levée de fonds. Par exemple, je vais te donner un chiffre. Par exemple, j'ai fait X euros de levée de fonds. Mais dans les X euros, il y a un peu de prêts bancaires, un peu d'avance remboursage de BPI, il y a un peu d'investisseurs, tu as un peu de banque privée. Et quand on parle de levée de fonds, en fait, c'est le tout. Donc, je ne vais pas te dire… Mais en tout cas, moi, pour mon cas de figure sur BPI, nous, on a travaillé avec sur l'aide d'amorçage, par exemple, sur ce qu'on appelle du 1 pour 1. Je te donne un exemple. Si toi, tu investis, par exemple, 50 000 euros de ta poche, BPI peuvent t'accompagner sur une subvention jusqu'à, par exemple, 20 ou 30 000 euros. Donc, ces subventions, tu ne rembourses pas ? Sur les aides d'amorçage, oui, c'est de la sub. Par contre, c'est de l'argent que tu dois dépenser. Bien sûr. Ce n'est pas de la trésor, c'est de l'argent qu'il faut dépenser et c'est très sérieux. Tu ne peux pas… Oui, voilà, c'est ça, mais c'est très suivi, c'est très carré. Ils ont bien raison. On a une aide formidable, en fait. En France, on ne se rend pas compte. On a des aides à l'innovation qui sont top. Par contre, il faut être sérieux derrière. Puis après, il y a beaucoup d'avance même au niveau de la région. Il y a plein d'avances remboursables. Après, des fois, il y a de la subvention qui te donne à condition que tu aies fait un prêt aussi. Donc, il y a plein de modèles. Après, moi, je suis plus de l'école avant de faire des levées de fonds, avant de faire de l'emprunt. C'est déjà de rentrer sur le marché. Avant de s'endetter, tu sais, il faut savoir que pour donner des chiffres un peu chocs, sur le monde de la startup et de l'innovation, tu en as qu'une sur dix qui passe le cap des cinq ans. Je ne vais pas dire que nous, on va passer le cap des cinq ans. Mais en tout cas, en règle générale, sur ceux qui ferment, c'est souvent un peu le même cas de figure. Et nous, on le vit au quotidien. Tu dois le voir. Je ne suis pas en train de te dire que même à nous, à titre personnel, je ne suis pas en train de te dire qu'on a la science exacte et aussi facile tous les jours. C'est très dur. Mais des fois, mauvaise gestion financière ou alors souvent le piège, c'est ça. C'est ça qui me fait aussi peur. C'est de se dire, tu as un projet incroyable. Là, il y a un micro sur la table. Tu as un projet de micro qui te permet d'avoir accès à une innovation, à voir si tu es stressé à faire ton montage ou autre truc. Ce micro-là, tu as envie de le développer. Tu n'as pas de client encore. Mais par contre, l'idée, tu l'as vendu à des investisseurs, à une banque, à peu payer. Et puis, tu vas lever par exemple 500 000 euros. Tu vas avoir 500 000 euros. Donc, toi, tu vas être chaud patate, tu vas dépenser. Par contre, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que ton micro n'arrive pas à le vendre. Bien sûr, il n'y a pas de produit par contre. Par contre, tu as de l'argent à rembourser. Exactement. Et ça, c'est un petit peu le piège. Mais d'un autre côté, c'est aussi la logique startup. Ce n'est pas quelque chose que je critique, mais c'est la logique startup. C'est de se dire que tu lèves beaucoup de fonds. Tu tentes. Et ça marche, ça marche. Ça ne marche pas. Écoute, tu as d'autres. En fait, tu lèves des fonds pour créer un produit, mais tu ne vends pas ton produit. Le produit, on ne vend pas son produit et après, on le crée. On peut le faire maintenant. C'est l'idéal, ça. Ça dépend de ton secteur d'activité. Demain, je te dis que mon produit, c'est un logiciel avec trois ans de développement. Donc, tu n'es pas obligé de créer le produit avant de vendre. Tu es obligé d'avoir quand même un ticket de départ. Nous, la vision qu'on a, c'est de continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, faire de la vente de sites internet, logo, accompagnement digital, gestion des réseaux sociaux. Et par contre, ça nous permet de financer notre sujet d'innovation. D'accord. Mais au bout d'un moment… Donc, tu as utilisé le mot startup. Tu te définis comme une startup l'agence créative ? Oui, parce qu'on a une brique vraiment… En fait, une startup fondamentalement, si je ne me trompe pas, c'est grosso modo, c'est une entreprise à fort potentiel de développement. De croissance, oui. En termes de chiffre d'affaires. En termes de chiffre d'affaires, en termes de ressources humaines, en termes de parts de marché. Nous, aujourd'hui, sur les activités traditionnelles qu'on a, à part si on recrute 150 personnes, ça ne peut pas être proportionnel ou exponentiel. Par contre, demain, tu travailles sur des solutions SaaS. Tu peux toucher, en fait, un petit peu à ça. Mais nous, ce qu'on développe, il y a autant de chances que ça ne marche pas que de chances que ça marche. Oui, bien sûr. Il y a peut-être même plus de chances que… Service as a business. C'est ça, OK. Il y a plus de chances même que ça ne marche pas. Mais écoute, on tente le… Voilà, on est jeune, on a envie d'essayer. Par exemple, un SaaS, on parlait tout à l'heure de Strikingly. Strikingly, c'est un SaaS. C'est-à-dire qu'il t'offre… Ton propre système, en gros. En fait, il t'offre un débargement internet. Et toi, tu payes tous les mois une facture récurrente. Donc, en fait, ça fonctionne comme ça. Et potentiellement, tu ne rentreras peut-être jamais en contact avec eux. Ouais. On prenait l'exemple tout à l'heure de Yunos. Voilà, sans les citer. Toi, tu ne les avais jamais appelés au téléphone, par exemple. C'est rare. Après, j'ai des logiciels où je ne suis même pas… Mais voilà, c'est ça. C'est aux États-Unis. Mais j'ai besoin de ce logiciel et je l'utilise. Voilà, c'est ça. J'en ai plusieurs comme ça. Excusez-moi, c'est Software as a Business. Ouais. C'est pas… Software, logiciel, quoi. Ouais, c'est le logiciel. C'est du software, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Des logiciels, des software. Et derrière, l'idée, c'est de vendre un peu du service client ou des options supplémentaires pour faire un peu ton… Ton panier. Ouais, ton panier mensuel, tu vois. Et donc, l'idée, c'est un peu aussi de créer un peu de scalabilité, limiter les ressources humaines et avoir un peu de cash flow. Et je me suis rendu compte, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Sur le développement. En hébergement. Alors, en développement, ça, sûr. T'as éventuellement le fait d'avoir une hotline. C'est-à-dire que… Ah, bien sûr. Ouais, est-ce que t'es joué en lien. Demain, si ta solution, elle se développe à échelle internationale, t'as le décalage horaire. C'est-à-dire que le mec, quand il est en… je ne sais pas, en Inde ou dans je ne sais quel pays ou même un pays francophone, tu vois, tu vois, au Canada, par exemple. Ouais. Ou au Maroc. En Maroc, tu as moins de différence. Ça, tu le sais. Ouais, il y en a pas mal. T'as l'occasion d'y aller. Mais tu vois, par exemple, au Canada, demain, tu développes une solution sur le marché francophone. T'as des clients au Canada. Comment tu fais pour leur réponse ? Le décalage horaire, c'est pas. Donc, ça, ça peut coûter de l'argent. Tu vois, c'est des gens qui sont… L'hébergement, ta sécurité et puis tes développeurs qui vont être derrière. Parce que demain, ta solution, elle plante à 500 clients qui sont derrière. Et vous avez un projet de SaaS ou il y a une idée qui a déjà germé ou c'est encore en construction ? Non, non. Après, ça a été rendu public. Nous, on travaille sur un logiciel de création graphique en ligne. D'accord. Voilà. Style Canva, les trucs comme ça. Dans l'esprit. Avec des fonctionnalités différentes, intelligentes, sur des marchés qui vont être un peu plus ciblés. C'est ce qu'on développe depuis 2021. Avec l'IA ? Oui. Mais entre-temps, il y a l'IA qui est arrivé. C'est ça. En fait, ça aurait pu nous faciliter la tâche. Mais du coup, ça nous a tout décalé. Ça nous a tout décalé. Oui, il faut changer tous les process. Tu changes ta vision en fait. Tu ne vas pas inventer… Tu as une autre idée en plus quoi. Oui. Ils ont tout retourné. Mais heureusement que c'est arrivé à un moment où on est en développement. Parce que ça serait arrivé par exemple… Au lancement de ton produit et juste après ta l'IA. En fait, je me souviens au début quand j'ai sollicité le Village by CA. Je leur ai dit voilà, moi je travaille sur un outil. J'ai un projet. C'est un outil qui va te permettre de créer tes supports de communication à partir d'un prompt. Ça n'existait pas. Enfin, en 2021, ça n'existait pas. Donc, c'est la preuve qu'on a vu juste. Donc… Tu ne savais pas qu'il y a des Américains en parallèle qui veulent la même chose ? Ils faisaient ça peut-être depuis 10 ans en fait. Exactement. Qu'en va, tu ne penses pas ? Non, je pensais à ChatGPT, Amidjournée, il y en a plein. Voilà, c'est ça ce type de choses. Mais du coup, nous, le pivot qu'on a, c'est surtout au niveau du service. Après, notre objectif, ce n'est pas spécialement de faire un million de clients. Peut-être qu'avec 1 000 clients bien accompagnés sur le territoire, on va être très content. Tu te concentres sur les clients à forte valeur. Exactement. Et c'est quoi les options qui feraient la différence avec d'autres outils existants sur le marché ? Sans trop rentrer dans les détails, mais nous, tu as parlé tout à l'heure d'humain. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je recherche en fait. Parce qu'effectivement, tu as les IA, mais tu as beaucoup de gens qui sont isolés. Et nous, on le voit sur la Nièvre, il y en a qui n'ont aucune appétence avec la digitalisation. Et aujourd'hui, nous, la question, c'est de se dire de quelle manière est-ce qu'on arrive à leur proposer une solution pour leur communication qui leur permette de communiquer en toute simplicité sans spécialement créer un compte. Je ne sais pas, par exemple, Midjourney, la boulangère qui fait ses postes pour annoncer Pâques. Elle n'aura pas le temps de faire ses prompts, tester. Voilà, c'est ça. Par contre, nous, c'est surtout sur cette expérience-là. On a plus travaillé. Après, par contre, le fait que l'IA se développe, ce qui est bien, c'est que tu as beaucoup de solutions qui sont en open source maintenant. Ou tu as possibilité de pluguer ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire que… Comme Mistrali, par exemple. Mistrali ? C'est en open source. Oui. C'est un concurrent de chaque GPT. Français. Français. Ok. Tu peux pluguer. Oui, j'ai vu ça. Donc, tu peux te pluguer. En fait, ils te font payer à la roquette et c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, OpenAI, ils te proposent de te pluguer, donc de te connecter à leur application. En fait, tu payes selon le nombre de… Donc, c'est une petite solution court terme qui est sympa. Par contre, si tu développes, bien sûr, ça va être compliqué. Il faut rentrer en contact avec eux. Tu as des ententes. Et pour répondre à la question, nous, aujourd'hui, critères de différenciation sur lesquels on travaille, au sens large et surtout sur l'expérience client, ce qu'on appelle l'UX design, l'expérience utilisateur. Comment est-ce qu'on arrive à permettre à ceux qui n'ont aucune facilité sur le vis de la com d'avoir un outil qui leur permet de faire ça. Donc, en simplifiant un maximum. Voilà. On apporte éventuellement du conseil, du réseau. Tu vois, en parallèle de l'outil, on développe un programme aussi inter-entreprise type club d'affaires 2.0 sur lequel, en fait, toutes les entreprises, en fait, avec qui on va travailler, on va leur permettre de faire de la mise en relation, en fait, entre elles et de travailler entre elles. Et ça, ça prend du temps. Mais grosso modo aussi, ça nous a fait perdre un an, un an et demi, je pense, le fait de switcher. Ouais, parce que tu as eu, je ne sais pas, tu as peut-être 6 mois de stand-by mis bout à bout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille nous aussi sur vos projets. Sur les projets respectifs. Et de savoir dans quelle direction. Donc, on est en contact avec le CIAD, le laboratoire d'intelligence artificielle de Dijon, avec qui on est en collaboration dans le cadre d'un accompagnement qu'on a avec DKBFC, qui est un incubateur de sociétés à Dijon, dans lequel on est rentrés aussi. Et même eux, en fait, ils étaient, en tout cas sur la com, ils nous ont dit, en fait, c'est peut-être pas le moment de réinventer l'eau chaude. Donc, ils laissaient peut-être un peu passer. Parce que concurrentiellement parlant, il y aura d'autres acteurs qui vont sortir de terre. Ouais, il y en a plein, ils vont s'en servir. Et en fait, vous avez 30 ans de retard et 10 millions d'euros de retard. Donc, allez-y tranquille. Et puis, voyez un petit peu ce qui se fait. Continuez, travaillez sur les à-côtés. Plutôt que, allez, tu vois, on parlait des levées de fonds. Là, il y a deux ans, j'aurais fait une levée de fonds pour développer un projet comme ça. Ouais, t'es chaud. D'accord. Bah c'est, voilà quoi. Et vous pensez commercialiser votre produit à partir de quand ? Courant, une première version courant 2024. Bah bientôt, là. Bientôt. On va le tester. On va le promouvoir. Eh bien, on se reverra à ce moment. Ouais, je veux. Je veux en parler. Courant en détail. Il n'y a pas le cas. Une vidéo test. Après, ça sera un projet scalable. Ah oui, c'est ça. On va démarrer avec un site. Donc, on a un nouveau nom de marque qu'on a déposé, qui nous appartient. Et à partir de ce nom de marque-là, là, on est en train de bosser sur... Là, justement, on est sur toute la face, ce qu'on appelle front. On est en train de finaliser toute la tranche du site. Et t'as combien de développeurs sur la création de ce projet ? Là, actuellement, j'en ai deux à temps plein. Ouais, parce que c'est ça qui crache là. Ouais, c'est ça qui coûtait énormément d'argent. Un développeur, donc moi, que j'ai engagé, qui est spécialisé en cybersécurité. Donc, en fait, ce qui prend aussi du temps, c'est de sécuriser toute ton infrastructure, tout ton écosystème. J'en ai un autre, là, qu'on a pris sur un contrat de deux mois pour uniquement faire du front. Et après, il y en a deux autres qu'on a contactés en freelance sur des opérations ponctuelles. D'accord. Voilà, donc on leur a commandé un... On leur a commandé une brief. Voilà. Et en fait, c'est que par brique. Moi, j'ai fonctionné comme ça aussi, parce que je ne voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce que demain, tu donnes tout, hein, Dave ? Non, mais c'est une bonne stratégie. Déjà, il sait tout ce que tu veux faire. Déjà, il peut recopier, pour donner ça à notre entreprise et concurrence. Par exemple, tomber malade. Voilà, c'est ça, il peut tomber un peu. Et puis, le côté salarié, on va dire, il est moins productif quand tu es salarié. Par exemple, tu as deux ans de contrat. C'est sûr. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Ah ouais. Oh, c'est pas ça. Ça dépend. Franchement, ça, c'est le manager. Il y a matière à discuter dessus. Quand tu as une prestat bien définie, que tu as trois mois pour la faire, tu fais ta prestat, tu vois. Même si tu ne respectes pas ça dans les délais. En fait, ça, je pense que ça, c'est vrai. Parce que du coup, tu fais appel à... Déjà, il y a un truc qui est bien, c'est que tu n'as pas le temps de formation. Tu n'as pas les « je suis malade ». Exactement. Tu as une date. Mais au même titre qu'il faut faire attention, parce que la personne peut-être, elle peut se presser de te livrer ça à une date butoir. Mais en plus, tu ne sais pas derrière ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a pris des raccourcis ? Elle veut juste te livrer un truc. Alors que si la personne est avec toi tous les jours, quand tu as des soucis, quand il y a des points d'interrogation, tu es avec elle au quotidien. Ok. Il y a le « pour » et le « contre ». En fait, tu as moins de soucis. Moi, je préfère être avec une personne au quotidien. Donc, tu préfères les salariés du coup ? Moi, je préfère les salariés. Les salariés ou alors, des fois, tu peux... Alors, il faut voir comment ce que... Moi, ce que je faisais sur certains contrats avec des prestataires externes, c'est de se dire qu'on se voit le lundi et le vendredi. C'est des conditions. Moi, en tant que freelance à l'époque, ce n'est pas spécialement un truc que j'affectionne. Ils me disent qu'il faut que tu sois là à telle heure et tout. Mais écoute, c'est comme ça, tu vois. Donc, il y a deux points par semaine. Un point de départ en disant ça et puis un point sur lequel on se fixe. Ou alors, même un par semaine, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que je préfère faire. Et puis, lui, au moins, il a son... S'il veut bosser, s'il veut se lever à 15 heures et passer jusqu'à 5 heures du match. Il organise son temps, mais tu as des points réguliers. Comme ça, il a quand même des deadlines pour pouvoir faire les choses. Sinon, il peut bâcler le travail. C'est une belle start-up, alors, qui va arriver. Pour l'instant, on n'a pas fait nos preuves. Mais l'ambition est là. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est parti d'un besoin. Je ne me suis pas posé dans une salle en me disant, vas-y, il faut que je trouve une idée incroyable. En fait, c'était un besoin. Je me suis dit, voilà, là, j'ai la chance d'être accompagné par les Village Boys Sierra. Si je leur propose un projet juste en tant qu'agence de com, ça ne va pas passer. Exactement. On parle du petit caillou dans la chaussure. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, tu marches en fait, tu as un caillou dans la chaussure. C'est quoi ce caillou ? Qu'est-ce qui t'empêche de… Quel usage tu as envie de changer en fait ? Nous, dans notre métier, l'usage que j'ai envie de changer, c'était de permettre à mes clients de changer des éléments graphiques sans spécialement m'appeler tous les 4 matins parce que ce n'est pas présent ni pour eux ni pour moi. Parce que déjà, businessment parlant, toi, tu budgétises un temps de travail. C'est ça. On te rappelle pour 3-4 modifs. En plus, je ne vais pas le facturer à l'arrière. Au bout de 10, il est toujours à l'arrière. En fait, tu peux le facturer, mais tu casses un rapport de… Parce qu'un pro, il peut faire des erreurs. Là, il s'est trompé numéro de téléphone. C'est des choses qui peuvent arriver. Et d'un autre côté, lui, il n'a pas spécialement envie de te courir après parce qu'il va te faire la demande le lundi. Il a de la chance et que tu n'aies pas pris le lundi. Ça sera fait le lundi. Sinon, il faut attendre un petit peu, tu vois. Et là, je me suis dit qu'est-ce que je peux lui mettre en place pour que lui puisse le modifier lui-même ? Tu vois, je bosse avec beaucoup de restaurateurs sur Nevers. Les cartes de consommation, c'est un projet. Oui, parce qu'elle bouge tout le temps. Parce qu'on a oublié le bout dans la recette. Nous, les premiers, on fait des trucs. Tu as oublié un E, tu as oublié un truc. Avant que ça parte en impression, il y a des chiffres d'agérés. Donc, elle tape énormément d'allers-retours, en fait. Il reste 300. Voilà, c'est ça. C'est des cas de figure dans lesquels tu as énormément de retours. Et déjà, une carte de consommation, ça change des fois, peut-être plusieurs fois par an. Donc, voilà. Et puis, nous, c'est difficile aussi pour une agence de toujours facturer, refacturer. Tu casses aussi un lien un peu avec le client. À la commerciale. Même si des fois, si vraiment c'est trop, tu n'as pas le choix. C'est ton temps. C'est ton temps. Et puis, il ne faut pas avoir peur, je pense, de facturer. Chose que nous, on n'a pas toujours fait. On a fait beaucoup de cadeaux. Énormément. Donc, tu leur apprends à gérer eux-mêmes leurs cartes, c'est ça ? Par la suite, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que potentiellement, nous, la carte, plutôt qu'on la crée sur nos logiciels, on fait un petit peu Photoshop, Illustrator. En fait, c'est comme si on la crée sur Canva, par exemple. On lui partage la carte. Donc, s'il a un truc à changer, il le change. Il le fait directement. Super. C'est ça. Chose, en fait, il faut savoir que c'est pour ça que je n'ai pas peur d'annoncer un peu ce que je fais. Parce qu'on n'invente pas l'eau chaude. On développe des trucs qui existent déjà. C'est ce qu'il faut. Dans l'immobilier, ça n'a rien de… Voilà, c'est des choses qui existent déjà. C'est juste, nous, on va le faire à notre sauce. Exactement. Avec une amélioration de l'expérience utilisateur. C'est ça le… Entre autres. C'est ça. Même dans la façon dans laquelle on va communiquer, dans les valeurs ajoutées, dans le conseil, dans l'accompagnement. Voilà. On va cibler vraiment sur des typologies de clients précises. Une D. Une D. Je ne sais pas si on avait parlé au début du podcast, mais tu as une agence créative qui est sur pas mal de création de sites web. Du coup, tu as quoi comme activité ? Sur l'agence créative, on a quatre pôles. Le premier, c'est le… Alors, le plus important qu'on a, ce qui nous demande le plus de travail, c'est la gestion de réseaux sociaux. Donc, on a une trentaine de comptes aujourd'hui différents qu'on gère à travers l'agence. Donc, quand je dis compte, par exemple, sur un client, il peut avoir trois comptes. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok… D'accord. Donc, une trentaine de comptes. Donc, gestion de réseaux sociaux, du poste régulier, quotidien, de la story, ce type de choses. Tout ce qui va toucher à la création graphique au sens large. Donc, création de logo, création de flyer, identité graphique. Ensuite, on a… Donc, j'ai dit… Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Après, on a donc tout ce qui va être vidéo à proprement parler. Donc, vidéo et ce qu'on appelle tout ce qui va être événementiel. D'accord. Voilà. Mise en place d'événements. Donc, création d'affiches. La création de logo et la création de site web, c'est dans la création de logo, c'est la création graphique. En fait, après, on appelle ça création 360. Par exemple, une société qui vient d'ouvrir, on prend ton exemple. Création de site internet, création de ton logo, plaquette de présentation. L'enseigne. Vidéo, enseigne. Projection. Et conseil éventuellement de l'événement aussi. Car. Car de visite. Car de visite. Ça, c'est du 360. Mais je pense aussi que le tout en un, il est hyper bien en fait. Pourquoi ? Parce que ça évite aux entrepreneurs d'avoir 25 000 interlocuteurs. Premièrement. Moi, je ne le remarque parce que moi, je ne fais qu'un truc parmi toutes les parièles qui existent. Et je vois, elle est là, elle est limite. Eux, ils aimeraient bien avoir qu'un interlocuteur. C'est ça. Et en plus, tu peux faire évoluer tes process, améliorer le design. Bien sûr. Et progresser avec le client. En fait, tu gardes ce qu'on appelle le lifetime value le temps que tu gardes ton client avec toi. Parce que si tu ne fais qu'un truc, le client peut vite t'échapper parce que tu ne fais qu'un truc. Alors qu'il va y avoir une agence pour lui proposer une panel d'activités. Et tu es tranquille. En tant que client, tu prends 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais tu sais qu'au départ, on ne faisait que de la création graphique. Mais il y a eu tellement de demandes sur les à-côtés. Bien sûr. Que je ne peux pas au bout d'un moment dire je ne fais pas alors que tous mes confrères le font. Après, je sais que j'ai une zone que je n'ai pas envie de dépasser. Je te prends l'exemple par exemple, tout ce qui touche à l'AdWord. L'AdWord, c'est quelque chose que je sous-traite. Ah, tu sous-traites ? Ouais. C'est ce qu'il fait. Je suis en train de me former dessus, là. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui est… Là, j'ai une personne de Google qui est en train de me former à l'AdWord. Ah ? En tout cas, quand tu crées un compte… Ouais, c'est galère. Quand tu crées un compte et que tu dépenses d'argent sur Google, il t'attribue à un account manager. Comme sur Facebook, tu te rappelles là ? Ouais. Et elle, elle me donne des devoirs à faire pour que je m'améliore sur l'AdWord. Bien. Après, on travaille ensemble. C'est le seul truc sur lequel… Par contre, je peux te facturer de l'AdWord, mais par contre, c'est pas moi qui l'offre. Ouais, tu le sous-traites. Ouais. Et si t'es bon, du coup, tu bois chez Google, t'as les yeux ? C'est ça ? Non. J'ai pas dit que j'ai chez Google. Si je suis bon, je suis bon. Ah oui. C'est un gars de chez Google qui le forme. Ouais, qui me forme sur l'AdWord. Et sur comment utiliser l'AdWord. C'est pas simple. Parce que, en fait, sur macartouche.com, on fait de l'AdWord pour la vente de cartouche d'encre. Ouais. Donc, du coup, vu que c'est national, ça dépense un certain budget. Il nous confère un account manager qui te dit… Un conseiller quoi. Un conseiller comment faire tes publicités. Finalement. Comment travailler en ROAS. Surtout pour une première. Comment t'enlèves tes mots-clés qui ne génèrent pas. Moi, c'est déjà assez bien le SEO. Moi, tu vois, c'était… Ça t'a permis de… Mais on est d'accord, c'est un métier à part entière quand même. C'est quelque chose qui te prend du temps. Tu peux pas juste faire une campagne… Le SEO beaucoup plus que le SEO. Le SEO, c'est plus la gestion, le SEO. Alors, ouais. Alors, quand je te disais SEO, c'est quelque chose qu'on fait. Tout ce qui est référencement naturel. Là, d'office, on le fait sur un site internet quand on le vend. Tu vois, on a des outils qu'on met dans le… Mais par contre, sur l'AdWord, dès lors que le client paye… Il y a d'autres travails. Après, il faut… Sur le long terme. Il faut créer des liens. Backlink. Je connais. Il faut aller chercher des mots-clés qui sont peu concurrentiels, qui arrivent dans le temps. Il y a tout un travail de… Un gros travail de fond. Il faut créer des articles pour avoir le concours sémantique. Mais c'est intéressant, ouais. Après, tu t'apprends sur l'algorithme. Comment fonctionne l'algorithme et comment le nourrir pour… Même ça, c'est du gros travail. Effectivement, c'est des trucs à part en vie. À part. Sur lesquels, en fait, à terme, c'est pas spécialement quelque chose sur lequel… Idéalement, avec le temps, j'aimerais même me concentrer que sur des… Ouvertures ou reprises d'entreprises que sur des projets 360. Ouais, c'est bien. D'où l'objectif d'automatiser une certaine partie de nos services. On se dit, en fait, on n'est pas gourmand. On n'a pas envie de tout faire. Bien sûr. Par contre, voilà, des projets peut-être un peu plus complets. Ça, ça nous intéresse. Et les demandes ponctuelles. Des fois, j'ai déjà fait la passe à des graphistes avec qui je travaille. Bien sûr. Sans spécialement prendre rien en route. Parce que tu ne prends pas cette table. Oui, parce que si le client, il le veut rapidement déjà, tu… Mais voilà. En fait, moi, le temps que je vais passer par rapport au budget du client, faire le premier rendez-vous, après se voir, après refaire les modifs, truc… Enfin, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour nous. En tout cas, pour une entreprise avec des charges, avec 4-5 salariés. Des fois, tu ne peux pas malheureusement répondre à tout. D'accord. Et toi, là, ton plus gros travail, c'est vraiment l'essentiel des réseaux sociaux qui te prend ton cœur de métier. Ouais, ce qui me prend le plus de temps, ouais, c'est ça. Dans lequel on met de la vidéo type… J'ai vu des vidéos… J'ai vu très, très qu'il y a. Le cardot, c'est pas mal. C'est bien. Donc, c'est… voilà. C'est un exemple concret sur lequel on se démarque très bien, sur lequel on a réussi aussi à prendre notre place sur le territoire. Non, mais il y a des concurrents ? Si tu me poses la question, c'est que ce n'est pas venu jusqu'à tes yeux. Non, je n'ai pas entendu de concurrents. Il y a des boîtes de com sur le territoire qui proposent des réseaux sociaux. Moi, je connais Manon.com sur Instagram. Manon.com ? Je l'ai invité en plus sur le podcast, mais elle n'a pas répondu. Ah, d'accord. Et qui est beaucoup basé sur le personal branding. D'accord, ouais. Ok. Personal branding… Sur Instagram. Vraiment Instagram personal branding. Ok, ok. Personal branding, je sais, sur LinkedIn, ça marche beaucoup. Personal branding, pour ceux qui ne connaissent pas, si on veut… Tu peux expliquer ? C'est toi, en tant qu'image de marque, comment est-ce que tu développes ton… Ce qu'on est en train de faire là tout de suite dans le podcast, c'est du personal branding. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui incarne l'identité de ta boîte. C'est ton image de marque. C'est ça. Donc, elle repose sur toi. D'accord. Ok. Par exemple, Elon Musk, il fait beaucoup de personal branding parce qu'il se met beaucoup en avant. Il tweet énormément sur toi. Il est toujours sur Twitter en train de tweeter. Parce qu'il fait du personal branding. C'est très important. Lui, ça lui permet de faire de la com sur sa… Sur son… Après, il faut avoir la personnalité qui va avec. Il faut être à l'aise avec ça. C'est-à-dire que tu es une marque. C'est ça. Donc, tu vas te mettre en avant, tu vas être dans la… Et le jour où tu veux vendre ta boîte, ça se passe moins bien. C'est plus compliqué. Parce que la boîte, elle repose sur toi. Donc, du coup, il faut que tu les processes derrière. Il faut que ce soit pincé. Ouais, c'est vrai. C'est une très bonne… Pour l'aider de ta boîte, c'est plus dur. Celui qui veut faire de l'achat-revente, ce n'est pas le bon bail. Après, il faut que tu fasses… Mieux vaut dépersonnaliser. Tu te vends toi aussi. Il n'y a pas… L'idée, c'est pas faire que du personal branding, mais faire du vrai branding. Comme Tesla, elle s'identifie à ça. Mais si elle revend Tesla derrière, elle va tourner, tu vois. Parce que derrière, il y a aussi des strategies marketing. Ok. Donc, ouais, personal branding. Et ça, tu fais ça pas mal ? Tu fais du personal branding toi aussi ? C'est ce que tu proposes toi à des clients ou pas ? Pour l'instant, je n'ai pas eu ce cas de figure-là. Je suis très tourné autour des commerçants. Et en général, les commerçants… Ils ne sont pas dans ces… Ils ne sont pas trop dans ça. Par contre, ça, c'est quelque chose auquel on se positionne plus par rapport à nous. Ah, vous faites vous-même ? Bien sûr. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Peut-être souvent, on peut en parler sur la marque de vêtements. Il y a eu un sujet il n'y a pas longtemps sur le fait de faire des lives. Chose qu'on ne faisait pas beaucoup. Et là, à partir de fin de semaine, on va commencer à reprendre les lives. Et les lives, en fait… C'est un salarié à moi qui me l'a dit. Et je lui proposais. Je lui dis, ouais, je pense qu'on devrait inviter un tel, un tel à faire la présentation. Là, peut-être que ce serait plutôt une nana. C'est plus dynamique. Présentation des habits ? Non. Là, surtout sur les événements culturels qu'on met en place. En fait, il m'a dit, mais tu cherches trop. Il faut que c'est toi qui le fasses. Bien sûr. Les gens, quand ils viennent, quand ils vont à la boutique et qu'ils te voient toi, c'est la première personne qui s'identifie. Après, moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui m'arrange. T'en parler, présenter le… Tu sais, c'est bien aussi quand tu es aussi de ton côté, tu es aussi dans les backstage. Mais oui, on en a parlé. C'est quelque chose qu'on va reprendre sur lesquels… Moi, en tant que personne, parce que je représente aussi la marque et il y en a beaucoup… Tu sais, moi, des fois, j'ai des gens qui me croisent dans la rue, ils ne connaissent pas mon prénom. Ils me disent « Ouais, N10 ! » Tu vois, ils m'appellent par le nom de ma marque. Ouais, j'ai ma collègue qui t'appellent le plan 8 heures. Par exemple, tu vois. Et ils ne connaissent pas spécialement mon prénom quand ils me croisent. C'est bien. C'est digne, ça. C'est très bien. C'est très bien, à condition que ta marque te fera bien, que tu aies une bonne image et que tu ne fasses pas n'importe quoi. Mais donc, ouais, plus pour nous, pour répondre à ta question et dire que c'est plus par rapport à nous, le personal branding, il faut moins visage, surtout si on veut se développer et si on veut renforcer un peu. Parce que par exemple, si il y a un client qui vient te voir et qui veut développer son marketing, toi, tu as toute cette pannelle que tu proposais, l'identité graphique, les jurés sociaux. Est-ce que toi, tu lui proposes cet angle d'attaque ou toi, tu fais juste ce que je te demande ? On a eu un cas de figure il n'y a pas longtemps. On a fait une proposition. C'était un formateur à Dijon. Alors là, c'était plus une question de budget où lui, en fait, il a dit « Je vais revenir vers vous plus tard. Dès que j'aurai le budget. » Il m'a dit « Moi, je vends de la formation, mais c'est moi qui vends la formation. Donc, qu'est-ce que tu me proposes à travers les réseaux sociaux avant qu'on travaille ensemble pour vendre mes formations ? » Donc, j'ai pris un temps. On en a parlé avec une autre équipe. J'ai fait une petite veille sur ce qui se faisait au niveau de la formation. Et je suis revenu vers lui avec une espèce de pré-stratégie. En fait, quand tu as une boîte de com', des fois, quelqu'un vient me voir, tu ne vas pas lui dire « Je te fais un tubi, ça coûte tant. » Oui, tu commences des fois un petit peu aussi à faire tes recherches. C'est ce qui prend plus de temps. Et en fait, je lui dis « Moi, ce que je te propose, c'est peut-être de temps en temps, par exemple, une fois par semaine, tu fais les cinq conseils. » Il s'appelait Kamel. « Les cinq conseils de Kamel. » Là, tu vas plus parler de ça. Là, tu vas mettre en avant. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y avait le côté proximité où je lui dis « Tu vends de la formation, mais tu vas surtout vendre des extraits de tes formations. » Tu vas te vendre toi. Donc, en soit, on allait adopter la même stratégie que si on vendait une autre prestation de service, mais sauf qu'on l'a inclus. Donc, je pense que c'est quasiment la même stratégie à adopter que si on vendait un service ou un produit particulier. Sauf qu'il y a d'autres codes, d'autres notions. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Oui, parce qu'il n'y a pas que de la prestation, il y a aussi du conseil qui permet aussi de dégueuler le client sur les bonnes stratégies. Tu as pris l'exemple. Alors là, on revient sur du traditionnel, mais tu as pris l'exemple des recettes, par exemple, pour le Carnot. C'est osé parce qu'en fait, un restaurateur, quel avantage il a à donner ses recettes ? Donc, on se pose la question. Mais en réalité, l'utilisateur, l'audience, ils vont plus se dire « Déjà, il a une cuisine qui est propre. » C'est vrai. Il est transparent sur la façon dont on le fait. Il met des gants. Et puis, j'ai fait des produits dans l'air. Exactement. Moi, j'ai fait des produits sur le frais, tu vois. C'est ça qui donne envie. Parce que moi aussi, je pense qu'il y a un décalage entre la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas encore conscience que l'information, elle est trop facilement accessible. Si tu veux des recettes… Oui. Sur les Instagram, des recettes, tu en as tous les jours qui arrivent. Donc, que toi, tu montes ta recette. C'est une recette parmi toutes les recettes que la personne a déjà vue sur Instagram. Le problème, c'est que les personnes pensent que l'information, elle est capitale aujourd'hui. Mais non, l'information, elle est libre, elle est accessible. Elle n'a jamais été autant accessible. Le plus dur, c'est l'accessibilité et aussi la personnalisation de ce que tu fais. C'est ça. L'image, la valeur. Et les réseaux sociaux, elles apportent ce côté-là, ce côté où on personnalise. Le côté cool. Ça fait cool, quoi, le carnot. Et puis, on te ramène dans ta cuisine, comme tu disais. C'est ça. C'est très transparent. Potentiellement, tu auras des visages familiers que tu vas voir dans la vidéo, que tu vas revoir au moment. Et après, il faut transformer. Une fois que tes clients sont là, et c'est une très bonne cuisine en plus, au carnot. Tu vois, c'est fidèle aux recettes, toi. On n'a jamais triché en disant, on va rajouter un ingrédient. C'est vraiment, c'est spontané. Et du coup, comme tu dis, tu as une multitude de façons d'informations aujourd'hui sur Internet. Tu veux faire une recette, tu veux faire ça en trois clics. C'est ça. Donc, autant le faire soi-même pour créer du flux, créer de l'audience. Et puis, ça fait du follower parce qu'on lui dit, ah ok, ils font des recettes. Toi-là, ils font du conseil. Et bon, on va s'abonner comme ça, ils vont nous en donner d'autres. Tu vois, genre avec le temps. Mais je pense que c'est aussi générationnel. Comme tu dis, maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Mais tous ceux qui font de la vente de formation, ça commence par une formation gratuite. Formation gratuite pour attirer, gagner en autorité. Exactement. Un e-book. Et puis, ce personnel branding, ça vende complètement parce que la personnalité, on va dire, du formateur, c'est ce que les gens vont juger. C'est la capacité à être un bon coach. C'est ça. Et à donner un peu de... L'histoire, les émotions. Il faut donner de sa personne. L'histoire et l'émotion que tu transmondes. Ça fait la diff. Et donc, du coup, pour revenir à M10. Alors, c'est quoi l'angle marketing que toi, tu as développé sur M10 ? Parce que c'est une marque de vêtements. Oui, c'est ça. Que tu vas prendre, qu'on voit ici à l'écran. Comme ça, tu... M10. Et aussi, il y a la petite casquette. Oui. Il y a plein, plein d'accessoires. J'ai vu qu'il y a aussi des parfums qui existent. Oui. Alors, c'est notre gamme de parfums. On a trois fragrances qu'on a développées. D'accord. Et donc, alors M10, pour répondre à ta question, pour refaire un peu l'anecdote. À une époque, j'étais plus dans les projets culturels. Culturel, musique. Je travaille sur une série de clips. Le dixième clip, c'était le dernier. Je crée un logo que je mets sur un tee-shirt. En 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. On fait le clip. Ça s'en est suivi une série de concerts, les mois qui m'ont suivi. Jusqu'à un fameux concert, je me souviens, à 26. Je m'enflamme. Je crée... Enfin, je commande une... C'est pas que je t'ai vu ? C'est pas à 26 que je t'ai vu, moi ? À 26, vers le pont de... Ah, vers le bar, là ! On était plusieurs artistes. Oui, c'est ça. Et ce soir-là, c'est un soir qui est très important dans l'histoire d'Endis. Il y avait pas mal de monde. Et en fait, il s'est passé quoi ? J'ai commandé une trentaine de t-shirts. J'en ai vendu aucun. D'accord. Et à l'époque, ça s'appelait pas Endis. Ça s'appelait pas... Et je me souviens, c'était le nom de la série de freestyle. C'était marqué Sommeil Léger. Sommeil Léger ? Ouais, en fait, c'était le nom de la série. C'était l'épisode 10. Et je me suis dit, le 10, j'ai envie de recréer un logo 10, le numéro 10. Et deux ans plus tard, Covid, donc je reviens à Nevers. Je fais le ménage dans ma cave. Je retombe sur ce sac. Et on était en confinement à ce moment-là. Mais avec, de temps en temps, tu pouvais sortir, il y avait le couvre-feu. Je me suis dit, je vais créer un compte Insta. Il n'y a pas de marque de vêtements à Nevers. Vas-y, je me lance. On ne pouvait même pas faire de shooting. J'ai pris une photo sur Internet d'un mec avec un t-shirt blanc. J'ai collé le logo à partir de la photo sur le dessus. J'ai dit, t-shirt à vendre. Et j'ai fait une story. À l'époque, il y avait beaucoup de projets, studios. Il y avait un studio avec qui on travaillait à l'époque. C'était le studio Unsign. J'avais fait même un peu pop-up store avec tout ça. Et c'est à partir de ça que je me suis greffé. J'ai fait beaucoup de dotations. La première année, je crois sur, je ne sais pas, sur par exemple 300 quantités que j'ai eues, j'ai dû en donner 200. D'accord, tu donnais. Oui, j'ai fait beaucoup de dotations, sponsoring. Et le reste, c'était de la vente directe. Donc, tout ce qui était clips, concerts, trucs, je donnais, je donnais, je donnais. Et de fil en aiguë, les gens commencent à le voir un peu partout. On a travaillé sur une forte image de marque. Et je me souviens, donc à l'époque, en fait, j'ai commencé avec ces t-shirts-là. Je les ai vendus. J'ai recommandé deux couleurs. J'ai vendu. J'ai recommandé quatre couleurs. J'ai vendu. Après, j'ai recommandé des bobs. Et de fil en aiguë, tu vois, je ne touchais pas à ma trésor. J'avais mon auto-entreprise qui me permettait d'être dans les clous, d'être un peu légal quand même. Et je vendais dans mon coffre, en fait. Jusqu'à 2020. Dans mon coffre, dans mon coffre. Et après, je fais une dédicace à Jessie Bourali, que vous connaissez peut-être. Qui regarde le podcast. Qui regarde le podcast, Jessie. Il m'a dit, écoute, il y a des boutiques éphémères à Nevers. Il faut que tu t'inscrives. Il m'a préparé le dossier. Il m'a dit, écoute, on l'envoie. On n'a que nos prénoms à mettre, les signatures. J'ai mis que je serai avec toi et tout. Ok. Et du coup, je fais ma boutique éphémère. C'était deux mois. Janvier, février 2021. Et à l'époque, je n'avais pas encore mes bureaux. Donc, je bossais blancmetteur, mais j'étais chiant. Je n'ai pas encore monté mon équipe. Et je fais la boutique éphémère. Je commande, en fait, toutes mes économies que j'avais mis de côté. Je les pousse. Je me fais toute ma collection. On avait deux mois. Au bout de deux semaines, j'appelle la ville. Je leur dis, je vais rester là quatre mois. Parce que c'est en train de prendre. Il se passe un truc. Ouais, ok. Et en fait, ils m'ont dit, on n'a qu'un mois qui est disponible. Donc, au final, on a fait trois mois. Et en fait, à l'issue des trois mois, la ville m'a dit, écoute, nous, on a un programme, on va dire, comme un programme start-up pour les commerçants. De l'enfant. Qui s'appelle la pépinière des commerçants. Où ils t'accompagnent sur la prise en charge de ton loyer. C'est-à-dire qu'en fait, ces fonds-là qu'ils investissent dans ton loyer, c'est des fonds qu'ils ne mettront pas pour redynamiser. Parce qu'ils te font confiance à toi pour redynamiser l'espace. Et nous, tu vois, il y avait tout un panel de clients, de jeunes qu'on n'arrivait pas, que peut-être la ville n'arrivait pas atteinte dans le centre-ville. Qui nous ont accompagnés. On a ouvert une boutique et voilà. Et de fil en aiguë, après, ça s'est développé. On a bien monté sur les réseaux. D'accord. En fait, ce qu'on faisait, la particularité, l'angle d'attaque, un peu marketing, c'est que tout ce qui était photo, vidéo, clip, qui était, on va dire, semi-pro. C'était comme des petites pubs Nike. Franchement, c'était qu'avec des clients. Même la Sono. Qu'avec des clients. Qu'avec des clients. On n'a jamais fait d'appel à candidature. C'est que des humains qu'on rencontrait. Ouais, vous faites des vidéos, t'as envie de tourner, truc. Et c'est ça, en fait, qui a fait un petit peu décoller la marque sur le territoire. C'est que, du coup, ces clients-là, qui sont aujourd'hui, soit des amis ou des partenaires, c'est ceux qui ont fait la promotion de la marque à travers eux-mêmes. En se disant, regardez, j'étais sur une vidéo. Ouais, tout le monde est content. Voilà, c'est ça. Tout le monde est content. Moi, j'ai toujours eu une appétence dans tout ce qui était clip, rap et tout. J'ai fait énormément de montage vidéo. Et du coup, là, je l'ai transformé sur de la com. En plus, c'est des petits montages de 40-50 secondes. Donc, tu te donnes plus. Et en fait, avec des formats qui n'existent pas, on n'a tourné qu'à Nevers. Et on a réussi à trouver des spots où tu n'as pas vraiment l'impression que tu es à Nevers, où c'est frais, où ça change. Tu montres que c'est intergénérationnel. Et de fil en aiguë, ça a pris. On a fait des beaux partenariats. On a échangé avec plein d'acteurs. Et donc, la boutique, elle est où ? En ligne ? Et la boutique, elle est en ligne et rue François Mitterrand. D'accord. Il faut le préciser. Aujourd'hui, d'un point de vue du business model, est-ce que le loyer est pris en charge totalement par… Ou est-ce que vous avez encore pris en charge du loyer ou est-ce que le loyer est pris en charge ? En fait, le programme de la ville, ça se passe sur trois ans. D'accord. La première année, c'est 50%. La deuxième année, c'est 25%. Et la troisième année, tu es en solo. Voilà. Si tu passes la troisième année, c'est bien. Si tu passes la troisième année, c'est bien. Si tu passes la troisième année, c'est bien. Là, tu as trois ans. Là, en fait, on arrive à l'échéance des trois ans, donc fin mai. Et pour être tout à fait honnête, on ne sait pas si on va pouvoir rester sur le local parce que l'immeuble va être mis en vente. D'accord. Donc, soit on se positionne, mais je ne sais pas si c'est trop tôt ou si ce n'est pas trop tôt. Pour acheter l'immeuble ? Oui. Il ne garde pas le bail ? Non. Il n'y a pas d'objectif de… Mais ce n'est pas… Voilà. Je comprends. Je n'en veux pas du tout à. Donc, effectivement, soit on se positionne, soit il y aura quelqu'un d'autre qui se positionnera. Donc, mais par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, même si on déménage ou si on ferme de façon temporaire, moi, j'ai déjà mon projet de suite parce que de toute façon, il fallait qu'on s'agrandisse. Quoi qu'il arrive, tu vois, on développe beaucoup la personnalisation. Donc, il me faut un espace personnalisation. Donc, il faut qu'on s'agrandisse et que ça ressemble plus à un magasin parce qu'aujourd'hui, notre magasin ressemble plus à… Un showroom. Un showroom, galerie d'expo un peu plutôt qu'un… Voilà. Parce que tu développes aussi le côté sport aussi. En fait, c'est ça le gros tournant qu'on a sur la marque. C'est que là, sur la rentrée 2024-2025, le sport va prendre beaucoup plus de place que le streetwear. D'accord. On va vraiment être sur du textile sportif, on accompagne des clubs. On peut reparler avec des gros clubs du territoire. D'accord. Sur des niveaux, donc, national et régional. Du coup, c'est surtout sur ça qu'on va pouvoir se développer. Tu bifures qu'un peu plus sur la partie, on va dire, sportswets avec les clubs de foot ? Sur l'actuel club de foot ou c'est d'autres clubs du tout ? C'est le monde sportif en général ? Là, c'est simple. Rentrée prochaine, on a foot, danse, handball, basket. Handball, basket, mais basket, ce n'est pas sûr. Et boxe. D'accord. Donc, on en a 5. Je mets même 5.1, rap. Parce que, mine de rien, la musique, on l'incorpore comme une forme de sport. C'est vrai. Et la méthodologie qu'on va adopter avec les clubs, ça va être la même qu'un… D'accord. Donc, du coup, vous, votre développement n'est vraiment que local pour l'instant ? Pour l'instant, c'est que local. Ok. Alors, on a signé, par exemple, avec le club de foot de la machine. D'accord. Ils nous ont fait une commande d'une quarantaine de maillots d'entraînement. Big up at J.C. pour Ali. Phase D, ils mettent le jeu. Il n'y a plus personne dans le but. Et puis, il y a un bonjour aussi aux dirigeants qui nous ont fait confiance. C'est bien. Il s'est mouillé aussi pour nous. Et nous, derrière, on a aussi fourni des équipements de qualité. Ok. Donc, sportwear et… Et streetwear. Et streetwear. C'est les deux ce que tu vas faire. C'est ça. Au niveau local. Est-ce que tu penses que tu as dit encore du… La marche pas d'oeuvre. Franchement, on a fait le plus gros. Je pense qu'on est prêt bientôt à pouvoir l'explorer d'autres horizons. Au niveau local, le gros plus qu'on a, c'est un festival qu'on a monté à travers Endis Boutique qui s'appelle Mon Flo. Ah oui, j'ai vu. Et Mon Flo, donc là, par exemple, Mon Flo, en fait, l'initiative, c'était de faire une scène tremplin. Je reviens, en fait, la boucle est bouclée avec le début de la vidéo. Quand je te parle de ce que j'ai ramené de Paris. À Paris, j'ai fait énormément et j'ai assisté à énormément de scène tremplin. Et là, en fait, on a lancé la note qui s'appelle Mon Flo. Donc, en fait, c'est 10 artistes plutôt rap qui s'affrontent le soir. Et en fait, tu en as plusieurs qui se font éliminer au fur et à mesure. Là, à la fin, il en reste un qui gagne un accompagnement artistique, session studio, clip, avec un jury. Et en fait, tout le monde est habillé en Endis. Donc, j'habille tout le monde et tout. Donc, ça, c'était l'année dernière, c'était le 30 juin. À la maison, on a fait sold out. C'est-à-dire que deux semaines avant l'événement, il n'y avait plus de place. Alors, ce n'était pas un gros truc, mais il y avait 250 places quand même. Donc, c'était quand même pas mal. Avec des artistes de bourges et de nevers. Donc, en fait... L'idée, c'est d'agrandir comme ça. Attends, je vais venir sur la saison 2 parce que saison 2, on a mis la barre encore plus haute. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on arrive à faire la promotion de notre marque plutôt que faire un truc un peu classique. En se disant, ouais, on fait une pub ou on va aller dans telle ville faire un showroom, une boutique éphémère. Et bien, en fait, c'est les artistes qui découvrent la marque à travers une scène tremplin. Donc, en fait, c'est tout bénef. Parce que nous, on développe notre marque. Ça ne veut pas forcément dire qu'on fait des ventes. Tous les gens qui viennent de Bourges, ils n'achètent pas spécialement. Par contre, ils découvrent la marque. Ils connectent. Enfin, ils se connectent. Ils connaissent. Et en plus de ça, c'est des potentiels. Tu vois, on a fait des livraisons à Bourges. Plus que l'année d'avant. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes de Bourges qui nous ont fait la promo. Après, il y a eu une projection au cinéma. Une projection au cinéma, exactement. Ouais, c'est original comme... Et là, l'année prochaine... Alors, c'est créatif. Pourquoi mon flow ? Parce que le flow dans la mode est dans la musique. Tu vois, tu as le flow dans la mode. Et tu as le flow aussi dans la musique. Et c'est parti pour une merde de vêtements. Donc, le côté... Tu vois, dans le jury, par exemple, on avait quelqu'un qui faisait de la Sarp cette année. Qui n'est pas spécialement légitime à juger du rap. Mais qui peut être légitime à juger une prestance, une direction artistique. Son but, c'est de gérer... Voilà, c'est ça. Et là, l'année prochaine. Donc là, cette année. Donc, plutôt qu'avoir une date, on a cinq dates. Quatre dates de présélection. Nevers, Bourges, Orléans et Paris. Sur chaque ville, tu as une association qui s'occupe de recruter les talents. Et il y aura une soirée. Donc, 29 mai Nevers, 30 mai Bourges, 31 mai Paris, 1er juin Orléans. Donc, toutes les salles sont calées. C'est un des gros dispositifs et tout. C'est vraiment... On commence à faire du bruit, en fait, avec ce festival. Comment tu attends pour faire tout ça ? Tu délèges. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Une journée, en vrai, c'est long. Ça commence tôt. Ça finit un tard. Et là, la grosse finale, c'est le 29 juin. C'est au Café Chardon Nevers. Et là, tu auras donc quatre artistes. Enfin, quatre artistes. Donc, quatre villes. Dans quatre villes, tu auras trois finalistes. Donc, ça fait 12 artistes qui vont s'affronter. Avec, évidemment, des pointures dans le jeu. Et là, on monte à 500, 600 personnes. C'est important. Tu as sûrement des relais pour pouvoir faire tout ce travail-là. Parce que je ne pense pas que tu es tout seul pour pouvoir activer... Eh bien, c'est dur que j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup seul. Mais bien sûr que je suis avec mon équipe. Par exemple, pour Orléans, pour pouvoir repartir sur Orléans. Eh bien, exactement. Tout ça, ce travail-là. Ou Bourges. Eh bien, j'ai une association par ville. D'accord. Eux, c'est quoi leur avantage ? C'est que, bon déjà, on leur met à disposition une solution clé en main pour se connecter avec des artistes. On fait leur promotion. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, à Bourges, que ce soit à Bourges ou à Orléans ou à Nevers, on leur pousse des artistes. Et dans deux cas sur quatre, c'est des studios d'enregistrement. Donc, on leur envoie des artistes qui vont potentiellement savoir qu'il y a un studio. Donc, ils vont pouvoir bosser. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et nous, on s'occupe de toute la partie com, marketing, on parle d'eux. Là, le live qu'on va faire fin de semaine, ça va être avec les quatre assos. Et puis, au-delà de ça, ça crée de la connexion. Tu as des artistes de Bourges. Par exemple, tu vois, nous, sur Nevers, c'est l'alternative prod, Karine Garcia. Et Karine, par exemple, elle a travaillé sur un projet entre Nevers et Bourges avec des artistes entre eux. Donc là, l'année prochaine, ça va encore plus péter. D'accord. Et l'idée, c'est de le filmer. En fait, là, ça va être filmé l'année dernière. Ça a été filmé par WebTVDoc, qui est une chaîne d'info locale. Donc là, ils vont nous accompagner sur une autre brique. Et là, on va le filmer carrément avec une boîte de prod. C'est-à-dire, en fait, le programme, la qualité, il est prêt. Tout, c'est sur 35. Tu vas le vendre sur Netflix ? Ouais. Tu peux le vendre, ou tu veux, peut-être pas sur la Netflix, mais tu peux le vendre où tu vois après. D'accord. Puis, c'est pas vendre pour vendre, mais c'est de se dire, en fait, après, c'est une force de frappe. Ouais, sur Netflix, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom. Alors, le premier, c'était Rhythm & Flow. Et en France, c'est Nouvelle École. Nouvelle École ? Ouais. Rhythm & Flow, c'était aux États-Unis. D'accord. Ouais, ouais. Je connais Nouvelle École. Ouais, Nouvelle École. C'était un carton. Et Nouvelle École, pour l'anecdote, moi, ils m'avaient contacté à l'époque. D'accord. En tant qu'artiste, sur la première édition. Et au final, ils n'ont pas retenu la candidature. Du coup, tu peux s'entendre. Ouais. Ils t'ont énervé. Mais non, je pense qu'ils n'ont pas validé le côté Nevers. Ah ouais. Je pense. Parce que moi, je n'ai pas menti. Je leur ai dit, je viens de... Ouais, ils ont besoin d'avoir des grosses villes. Tu représentes ta ville. Ah là, c'est ça. Mais c'est pas ça. On va changer ça. Ouais. On va changer ça. D'accord. L'objectif, ce serait de pousser à une signature. J'aimerais bien qu'il y ait des artistes, un ou des artistes qui, grâce à ça, puissent être mis en avant. Voilà, mis en avant. Et en fait, moi, ce qu'il y a fait, c'est que j'ai créé une asso. Parce que là, ça ne va plus être porté par Andy's Boutique. Andy's Boutique va être le principal sponsor. Parce que c'est nous qui mettons les fonds, pour être tout à fait honnête. Mais c'est l'asso qui va le porter. C'est une asso qui s'appelle Andy Sports & Culture. Et c'est cet asso-là, elle a comme vocation, dans ses statuts, de promouvoir les nouveaux talents culturels et sportifs. D'accord. Et ça passe par mon flow. Ok, très bien. Donc, évidemment, on veut le développer dur. Donc, tu as une acquisition qui est de tes nouveaux clients par le marketing un peu événementiel que tu as cité là. Avec tout ce travail. Urbain. Urbain. C'est ça aussi. Et si tu as d'autres canaux d'acquisition, Instagram, tu as d'autres moyens pour te marquer ? Sur la marque de vêtements, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Snap en perso. Et pour l'instant, c'est tout. Ok. Et est-ce que tu penses que ta marque est assez mature pour pouvoir faire de l'e-commerce et te confronter aux grands nationaux ? Eh bien, oui. En fait, oui. Même si elle n'était pas mature, je t'aurais dit oui. Mais pour leur prendre des parts de marché, peut-être pas encore. Pour les bousculer, pas encore. Mais ce n'est pas spécialement ce que je recherche. D'accord. Moi, je fais mon petit… Tu as envie de rester dans le local ? Pour l'instant, voilà. Je reste dans le local. Après, on fait de la livraison. On a déjà livré à Lyon, Auxerre, Paris, dans le 44, là, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, petit à petit, en fait. Mais il faut savoir que gérer une boutique en ligne, c'est comme gérer une boutique physique. En tout cas, nous, sur le textile. Parce que tu as les tailles, tu as beaucoup de choses à faire. Exactement. Tu as beaucoup de choses à faire. C'est long. Et en fait, in fine, tu vois là, par exemple… En fait, pourquoi on ne s'est pas stressé vraiment sur la boutique en ligne ? Parce qu'on avait un peu de flux quand même et de passage sur la boutique physique. Là, quand la boutique physique va être fermée… Bon, déjà, j'aurai plus de temps. Enfin, elle va être fermée si jamais on la ferme. Mais il y aura un moment où, si on veut faire des travaux, on va beaucoup plus se concentrer sur l'e-commerce parce qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on se développe, tu vois. Et du e-commerce. Là, on se concentre beaucoup sur TikTok. Ouais, TikTok, c'est un canal qui… Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Des grosses perspectives… Surtout pour toute la partie jeune, l'acquisition des jeux de chevaux. Sur le textile, ouais. Au public, c'est plutôt des jeunes. Ben, figure-toi que c'est intergénérationnel. Ouais, mais la grande… Sur les réseaux, sur les réseaux. Par contre, en vente physique, c'est plutôt des personnes d'une certaine façon. On a vendu des doudounes à des dames de 94, 96 ans. D'accord. Mais qui se fiche complètement de savoir que c'est une marque locale. Ouais, c'est bien. Doudounes bleues mignonnes, je la prends. D'accord. Il n'y a pas de… Tu vois, c'est pas de… Les gens, des fois, ils s'en fichent. C'est une couleur, une forme, un logo qui… Il y a de toucher, la qualité… Et donc, sur TikTok, vous avez créé un compte TikTok ? On a créé un compte TikTok. Vous avez combien de followers ? Ben non, ben là, on a relancé ça il n'y a pas longtemps. Ah d'accord. On doit être à moins de 2 000 followers. Ouais. Mais… Mais on poste tous les jours. Base. 2 000 c'est déjà bien. Comment ? 2 000 c'est déjà bien. Ouais, c'est bien. Ça nous permet de… Ben, on a quoi ? En fait, le compte, il a dormi plusieurs années… Ouais, c'est ça. Qui disait, ouais, il faut 3 ans de contenu avant de savoir ce qu'il faut poster vraiment sur ton… Mr.Bus, il va trop loin. Il va analyser la miniature. Oui. Il va tester toutes les miniatures. Il va être trop fort. Il est trop fort. Donc, on se retrouve dans 3 ans. Ouais. On va savoir quel contenu il faut. On se retrouvera même un petit peu avant, dès que tu lanceras ton projet. Avec plaisir. Quand tu veux, t'es le bienvenu. Ben, écoutez, je pense que… Ce que je ferais, je pourrais venir avec un invité cette fois-ci. Avec plaisir. Ah si tu veux. Non, mais je veux dire, t'es un invité sur de la com, sur des sujets comme ça. Ouais. Et là, t'as mené ouvert à toutes les propositions. Pas de soucis, au contraire. On te casse des tops. Pour parler de personal branding, de stratégie de com, de développement. Moi, ça vous intéresse. Ben, merci pour tout… Merci Mylène. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et puis, bon courage pour tous tes projets. Qui, j'espère, vont aboutir dans les prochaines semaines, ou l'année qui arrive. Et, Mdeline, tu avais-je quelque chose à dire ? Ben, tu es privé pour nos affaires, tu ne m'oublies pas. Pas de problème. Merci. Ça avance. Et puis, à très bientôt dans le podcast. T'es bienvenu et merci à toi. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Je mets les liens dans le descriptif. Abonnez-vous. Et 10 boutiques. On mettra aussi peut-être le TikTok ou le réseau social qui t'intéresse le plus. Tout ce que tu veux. Merci aux auditeurs et à une prochaine. Tcha tcha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501